Musique Bonjour, en mars c'est l'explosion de la nature. Nous allons évoquer aujourd'hui les moulins entre Brie-Contrebert et Varennes-Jarcy le long de Lièvre. Mais attention, protégez-vous et sachez protéger les autres. N'oubliez pas votre masque du Rando Club hierrois. A bientôt, bonne balade. Notre parcours commencera au château de Brie-Contrebert. Puis nous suivrons le rue du Cornillot. La vallée de Lièvre atteinte, nous la côtoierons jusqu'à Varennes-Jarcy en passant par le pont du Diable. Après avoir évoqué le moulin de Vaux-la-Renne, nous retournerons à Varennes-Jarcy pour terminer au moulin de Jarcy. Nous sommes au château de Brie-Contrebert. Ce château fut érigé au XIIe siècle par le comte Robert, frère de Louis VII. Ce qui nous intéresse, c'est l'eau des douves, qui sont issues de plusieurs ruisseaux venant des alentours les alimenter. Brie-Contrebert est situé à 89 mètres d'altitude. Des douves du château partaient deux ruisseaux que l'on appelait les rues des Cornillots. Subsiste un seul rue canalisée jusqu'à la sortie de la ville. Ce rue des Cornillots descend dans un vallon paisible avec des chevaux et des vaches. Nous atteignons le lieu dit les moulins. A cet emplacement se sont succédés plusieurs moulins depuis le Moyen-Âge. Brûlés ou détruits pendant les guerres, comme la guerre de Cent Ans ou la Fronde, puis abandonnés. Il ne reste que quelques pierres dans un enclos à chevaux. Les eaux étaient irrégulières. On fit, à la fin du XVIIIe, installer une machine à vapeur. Mais un incendie détruisit le moulin en 1871 et il ne fut pas reconstruit. Le rue du Cornillot rejoint Lière au Guay-Bourdon. Notre rivière, ici, commence à reprendre son souffle. Après avoir passé des zones de trous et de gouffres qu'il absorbait. Large de 10 mètres, elle est devenue adulte. Elle a creusé le vallon. Et depuis Brie-Contrevers, nous sommes descendus de 40 mètres. La pente est raide du côté du Petit Val. Cela a permis l'installation d'un motocross bruyant les jours d'activité. Mais le bruit est masqué par la francilienne toute proche. Nous poursuivons sur ce plateau, dit la basse Versonne. Vaste champ cultivé, on l'envoie au loin, le sillon de Lière et le hameau de Ville-Menue. Au lieu dit, le bois ou l'eau, on surplombe le cours d'eau qui se monte de plus en plus vivant. A partir de maintenant finis les petites passerelles et les guays. Nous voyons dans les arbres, que ce soit des acacias ou des frênes, de nombreuses boules de guis. C'est une plante parasite qui se fixe sur le bois des arbres et prélève la sèvre brute. Mais elle ne décompose pas le bois de l'arbre, comme par exemple certains champignons polypore. Autrefois récoltée par les hydrides, c'était une plante sacrée qui avait des pouvoirs magiques ou de guérison. Nous traversons une terre restituant une eau qui s'écoule par de nombreux petits ruisseaux alimentant la rivière pour la grossir de plus en plus. Entre Brie-Contrebert et Comble-la-Ville, la départementale 50 franchit le cours d'eau au pont du Diable. Ce pont est très ancien et il tire son nom d'une légende moyenne âgeuse, comme quoi il aurait été érigé avec l'aide du malin. Il fut reconstruit bien sûr à divers reprises au XVIIe, XVIIIe et XIXe. L'hier charrait en hiver différents limons. Elle a tendance souvent à s'épandre ici, rendant le sol boueux lorsqu'elle rejoint son lit. Toujours dans la partie rurale de la commune de Comble-la-Ville, nous atteignons la plaine du Breuil. L'hierre, qui a rongé le coteau, dessine ici une vaste courbe. Elle apporte la vie et la fécondité par d'importantes alluvions fertiles arrachées aux pentes de l'amont et faites d'un mélange de silice, calcaire, argile et éléments humifères. Nous voici au moulin du Breuil qui mérite d'être remarqué, comme le premier moulin sur la vallée, dont la roue était en permanence entraînée par le courant d'eau toute l'année. On constate une vaste prairie située dans une île entre l'hierre et le bief du moulin. Voici le printemps qui approche, c'est l'explosion des arbres qui se réveille. On passe sur une passerelle qui a remplacé en partie un pont de 1658. Le moulin est signalé dès le XIIIe siècle et poursuivit une activité minotière jusqu'en 1913. Comme de nombreux moulins, l'activité cessa, concurrencée par les grands moulins industriels, comme ceux de Corbeil-Essonne. Le moulin a été réaménagé en une belle demeure, devenue résidence d'été ou de repos, de personnalités, célébrités, comme des parfumeurs Hélène Rubishteyn ou Coty, ou encore l'homme d'affaires Bernard Tapie. Poursuivons notre balade vers Barenjarcy, en suivant l'hierre par la rive droite. L'hierre a parcouru la plus grande partie de son itinéraire. Devenue mature, on trouvait sur les 10-12 derniers kilomètres de son parcours 22 moulins, sur les 43 depuis sa source 70 kilomètres plus haut. Ici, elle fait la frontière entre les départements de la Seine-et-Marne et le département de l'Essonne. On remarque souvent des poules d'eau sur le bord de l'eau, avec leurs becs rouges et jaunes. Elles sont vives et cherchent sans cesse leur nourriture, plantes, fruits, graines, escargots ou insectes. Le couple, sur l'aile pour surveiller le nid, est construit sur les bords de la rivière en feuilles, car la femelle pond trois fois par an. Nous entrons dans l'Essonne à Varenjarcy. Nous sommes dans la communauté de communes, de l'orée de l'abri. Au centre équestre, une jument a l'air de bichonner et surveiller de près son jeune poulain. On peut mesurer l'importance des fermes brillardes en pénétrant dans celles de Varennes. Ferme seigneuriales, remaniées en locaux, municipaux ou en commerce. Le pont sur l'Ierre donne la vue sur l'ancien moulin, qui était également seigneurial. Il est antérieur à 1370. La rivière ici fut encore divisée pour conduire au mieux l'eau vers le moulin et mieux la gérer. Au gré des saisons. Au XVIIIe siècle, le moulin dépendait du marquis de Brunois, Paris de Montmartel, qui en tirait profit. Puis il fut cédé au futur Louis XVIII, le comte de Provence. Il cessa son activité de moulin à grains au début du XXe siècle pour devenir un lieu industriel de polissoire à métaux. Il nous reste du moulin une belle bâtisse restaurée qui a de l'allure. La feuilleraie, château local, qui fut habité par Saint-Exupéry, est une belle propriété actuellement en rénovation. La place du centre-ville est bien entretenue et montre une jolie église, l'église Saint-Sulpice, où il faut voir une belle vierge en marbre du XVIIe siècle. La rivière descend, à petits pas, vers le site de Vaux-la-Reine ou Vaux-la-Comtesse, à la limite de Varennes-Jarcy et de Combes. Vaux-la-Reine, devrez son nom à la reine Jeanne de Toulouse, belle-sœur de Saint-Louis. Il y eut ici une seigneurie avec un manoir qui fut pillé en 1435 puis reconstruit. Durant la fronde au XVIIe siècle, il subit à nouveau les outrages de la guerre. Un moulin, un céréal, était encore en bon état. En 1767, il dépendait du seigneur. Il fut détruit par un incendie en 1884. En 1909, René Lalique, célèbre créateur Art Nouveau, installe une cristallerie. Après un passage du parfumeur Cotty, c'est la compagnie bancaire qui en fit des locaux. Il reste des traces de moulins avec des vannes de régulation d'entrée vers le système hydraulique d'entraînement des arbres moteurs. Un simple chemin plein nord pour suivre Lière par la plaine des grands réages. La rivière ici en hiver est assez puissante avec sa largeur de 10 mètres environ. Nous sommes sur une rivière non domaniale, toujours bordée de propriétés privées dans la plaine. La rivière appartient aux riverains. Seule l'eau ne leur appartient pas. La plaine des grands réages est principalement occupée par un grand centre équestre qui a bonne renommée. On y voit également quelques bovins à longue corne. L'hôpital Gallien, inauguré en 1995, est un établissement de pointe en chirurgie. La maison de François Boeldieu, compositeur de musique du 19ème siècle, est sur notre route. Ce fut lui qui composa l'opéra La Dame Blanche. Il mourut dans cette maison. La plaine accueille un important centre équestre qui héberge les chevaux et où l'on pratique une équitation dans un espace très ouvert. Comme dans de nombreux villages du secteur, les fermes se sont reconverties et les terres agricoles sont devenues des lieux de sport ou de détente. A la place du centre équestre, il y avait la très vieille abbaye de Jarcy fondée au 13ème siècle par Jeanne de Toulouse. Ne reste en vestige de cette abbaye qu'une tourelle de l'église abbatiale où un belvédère a été installé. Le moulin de Jarcy dépendait de l'abbaye avant la révolution. Il remonte également du 13ème siècle. Nous y accédons par un pont de fer. Lière a fait tourner ce moulin à Farine pendant des siècles. Il a été maintes fois reconstruit ou refait. Mais en 1903, il devient un lieu de restauration tenu par une femme forte, Madame Tullier, dite matante. Le lieu, cadre incomparable, très brisé des peintres, des photographes et des promeneurs, attirait beaucoup de monde. L'hôtellerie de Jarcy était un lieu de réjouissance et après le repas, les jeunes gens pouvaient louer des barques pour promener leur belle. Le siège qui gère la rivière a réalisé des travaux sur le déversoir du barrage et les structures du pont en 2014, afin de permettre à l'eau de mieux circuler. A 25 kilomètres de Paris, voici un lieu de charme, avec un moulin de plusieurs siècles, qui nous offre un spectacle agréable grâce à une heureuse reconversion. Ce sont sur ces belles images que nous nous quittons. Ce sera peut-être pour mieux nous retrouver prochainement, pour la suite de nos déambulations sur Lière. ... 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